La mère de Fabienne Thibault perdait la vie en 2018, laissant cette dernière dans le trouble. Si elle a déjà vécu plusieurs décès, cette disparition avait été particulière pour la star. Elle a souhaité revenir sur ce drame, des années après. Deux ans après le décès de sa mère, Fabienne Thibault continue d'avancer. C'est pour cette raison que désormais, celle-ci accepte de parler de cette perte, sans tabou. Alors qu'elle avait été appelée pour une interview, la femme de 68 ans s'est confiée sur quelques événements qui se sont déroulés, après la disparition de sa mère. Découvrez ses confidences. Fabienne Thibault pose lors d'une séance de portrait à Paris. Photo, guettie image des drames à la suite depuis quelques années, Fabienne est confrontée à des décès, qui lui minent de morale. En effet, comme précédemment mentionné, celle-ci a perdu sa mère en 2018. Cependant, quelques temps plus tard, elle disait aussi au revoir au père de sa fille, victime d'un arrêt cardiaque à 62 ans. Si elle pensait que les choses ne pouvaient pas être pires, la star a ensuite perdu quatre de ses cousins, avant de faire face au décès de son oncle. Fabienne Thibault pose lors d'une séance de portrait à Paris en 2019. Photo, guettie images Il faut savoir que Fabienne était assez proche de ce personnage, et s'était même confiée aux médias lorsqu'elle traversait cette difficile étape de sa vie. J'ai une relation particulière avec la mort. Je suis persuadée que l'on va tous se retrouver dans l'au-delà. Et sa mère lui est apparue si elle a cette conviction, la femme de 68 ans avoue aussi qu'elle avait reçu la visite de sa mère, quelques temps après la disparition de cette dernière. Ma mère défunte ma belle et bien rendue visite. Elle m'est apparue sur le plafonnier quelques heures après son décès. Fabienne Thibault assiste au 19ème arbre de Noël de l'association Cité-Stars. Photo, guettie images Lorsque sa mère poussait son dernier souffle au Québec, Fabienne n'était pas présente. Dans les colonnes de France dimanche, elle expliquait qu'elle était en France. Quelques heures après que celle-ci soit partie, elle lui était apparue. Je lui ai dit, « Maman, tu n'as pas pu attendre que je sois là pour partir ? » Et elle m'a répondu, « Non, mais ne t'inquiète pas, là où je suis, c'est très doux. » Fabienne Thibault pose lors d'une séance de portrait à Paris en 2017. Photo, guettie images Voilà une histoire dont elle se souviendra toujours, et qui, quelque part, la rassure sur le déroulement du destin de ses proches. La perte d'une maman est un sujet souvent évoqué avec émotion. Découvrez l'émotion de Fabienne, lorsqu'elle se confiait sur la disparition de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada